Salut à tous, une vidéo sur la MX Linux 7.1. MX Linux, c'est en gros la descendante de la Mepis, une distribution basée sur des biens stables avec XFCE, pas mal d'outils de personnalisation et quelques logiciels plus frais. Par exemple, un noyau plus frais, un LibreOffice plus frais, un Firefox plus frais, bref. En quelque sorte, une espèce de... des biens testing sans le côté instable. Voilà. Donc, c'est une distribution que j'aime bien. Et même si le blog n'annonce que la version 17.1 RC1, si on va sur la pâle de chargement, on va bien marquer que c'est la 17.1 qui est disponible. Qui est disponible depuis que je ne dis pas de bêtises. Alors, je vais chercher en vitesse. Alors, « TrimTorrent ». Non, non, « Directly ». Non, parce qu'il propose aussi des mises à jour mensuelles par sécurité, mais j'aurais pu retrouver l'information. Voilà. « Current Release Feature » peut-être. Non, c'est pas ça. Bref. Vous trouverez le lien dans le descriptif avec la tête de blog. J'ai installé l'ensemble, et maintenant, on va s'occuper de la post-installation. Donc, comme j'ai voulu quand même lui donner un tout petit peu de souplesse, je lui ai mis 4 processeurs au Q et 4Go de RAM. Voilà. Même si c'est pas nécessaire. On est parti. Vous savez, vous pouvez s'apercevoir que c'est très esthétique. Enfin, moi, j'aime ce genre d'esthétisme. Donc, c'est la 17 Horizon, avec un ouïe au 4.15. Je ne sais pas quelle révision, parce qu'avec les opérations Debian, c'est assez chiantissime. Apparemment, c'est 6Vinit qui l'est mort. Personnellement, que ce soit 6Vinit, Runit, Systemd ou OpenRC, je n'en ai rien à péter tant que ça démarque et que ça fonctionne. Voilà. Ça, c'est dit. Et je passe en plein écran pour la suite de la vidéo. Donc, là, nous avons un IDM très sympa. Le seul problème, c'est que le fond d'écran va... Non, le fond d'écran va pas être changé. On a l'écran d'accueil. Voilà. 11 mises aujourd'hui disponibles, on verra après. Donc, on a l'écran d'accueil avec le manutile utilisateur, le Wi-Fi, les outils, et justement, les forums. Bref, tout ce qu'il faut. L'écran d'accueil le plus classique qui existe. Mais rien de suite après. On a un petit conquis qu'on peut désactiver à volonté. C'est vraiment... L'ensemble est très léché. Et ça fait plaisir. Dès l'installation, on a beaucoup de Français. La preuve. Voilà. Bien sûr, on peut toujours naviguer en réseau. Le support Samba est activé par défaut. Donc, je vais lui faire faire les mises à jour. Donc, il y a la vie de Firefox 59. Samba mise à jour. X-Screen Saver. Donc là, on fait Full Upgrade. Pour une mise à jour complète. Autant dire que ça sera assez rapide. Donc, côté Logitech... On a un logiciel habituel, quoi. De quoi activer et désactiver le conquis. Les outils de l'AMX. On a, bien sûr, tout ce qui est... Bon... Les instructions habituelles, quoi. Non, en faisant pas de... C'est pas assez habituel que ça. Mais c'est vraiment une Logitech assez complète et assez basique. Enfin, basique et complète à la fois. On a, bien sûr, LibreOffice. On a Facebook, Reader. On a QPDF. Infographie, on a Gscan2PDF. Pourquoi pas. C'est une bonne scan aussi. Vous voyez, on a pas de super... Je sais que super développé, mais elle est bien pensée. Clémentine, bon, je suis pas super fan. VLC, je suppose, sera version 2.2. Donc, tout ce qui est outil système de... De l'AMX. Qui va de la remasterisation d'ISO à l'installateur de paquets en passant par les... J'ai justement système, les installateurs de pilot et compagnie. Tous les paramètres, bien sûr. Et tous les outils système. Donc, déjà, même si la Logitech n'est pas ultra super gavée, elle est bien conçue. On voit vraiment que les développeurs, outre le fait qu'ils ont voulu faire quelque chose d'esthétique, ont voulu faire quelque chose de pratique. Donc, on va aller dans les outils MX. Et voilà. Donc, on a cette espèce de panneau de configuration. On peut créer à la USB, un point de sauveau garde, réparation de démarrage, éditeur menu, voilà. Gérer simplement les utilisateurs. Tout ce qui est réglage. Bon, bien sûr, c'est un peu offre anglais, mais les options sont français, donc je veux dire, c'est pas si mal que ça, c'est compléhensible. On veut rajouter les codecs. Voilà. Même s'ils sont plus très utiles, les codecs, ils ont été rajoutés. On veut configurer le conquis. Donc, je vais décider, voir si je peux rajouter, par exemple, 4 CPU. CPU. Si je mettais ces dollars, cpu 1 peut-être, pour voir si les fréquences sont prises en compte. Ah non, je vais finir de frapper quelque part. Ah zut. Je vais finir de frapper quelque part. Alors. Time M, mais il n'est pas sûr que ça n'est pas fait de CPU. Voilà, bien sûr. Color 4, dollar CPU, espace. Peut-être que je vais te mettre un espace, peut-être que ça va fonctionner. et avec un petit pourcentage. Tout ce qui est conquis, je ne suis pas super délai. Bien sûr, ça ne va pas passer, enfoiré. Bon, mais ce n'est pas grave. Pour le conquis, on verra plus tard. Ce n'est pas le plus important. Donc, le conquis, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'avoir un peu très bien le désactiver en un simple clic de souris. La preuve. Il n'y a plus de conquis. Voilà. Donc, dans l'installateur de paquets, si on veut mettre, par exemple, les traductions, on installe toutes les traductions. Et on voit qu'on a un LibreOffice 6.0.1. Donc, c'est quand même déjà une base stable, des diabènes stables, mais avec des compléments. L'installation de... Bon, mais si on peut passer par synaptique, mais là, on a un outil qui est assez sympa. Ok, donc là, le catégorique complé des applications. Ça, je ne touche pas parce que je n'ai pas envie de faire de bêtises. Mais je suppose qu'il faut prendre l'ensemble. Enfin, bref, ça, je n'ai pas envie de toucher, je n'ai pas envie de faire de bêtises. Mais sinon, on a toujours les applications populaires. Voyons, graphiques, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Blender, par exemple, pour rajouter la totality de Gimp. On peut avoir acheté, par exemple, Inkscape. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, on va vérifier que, par exemple, LibreOffice se lance bien en français. Donc, on a bien LibreOffice en français, la preuve. Bon, je ne suis pas super fun de ces icônes, mais au moins, déjà, c'est agréable. Alors, par contre, pour Firefox, je sens qu'on va s'amuser, parce qu'il y a quelques petits réglages qui ont changé. Parce que j'ai fait quand même des décisées préliminaires avant de faire la vidéo. Donc, français, Enable. Et normalement, on devait rechercher dans About Config la valeur General.userAgent. Et ça n'y est plus. Donc, il faut créer une nouvelle valeur qui s'appelle international.local.requested et mettre dedans la valeur que l'on veut. Et normalement, Voilà. Et normalement, au prochain émarrage, je devrais être avec le Firefox en français. Voilà. C'est quand même chiant si cette option est bougée. Et bien sûr, maintenant, dans les préférences, pendant les modules complémentaires, on fait juste que l'ensemble est bien en français. C'est bon. C'est dommage parce que, je vais vous montrer où je vais trouver cette information. Parce que je me disais voilà. Alors, je ne sais plus où je vais trouver. Voilà. Maintenant, j'accroche back. Voilà. C'est là. Je vous mettrai d'aller dans la descriptif. Double-clic International Local Requested. C'est dommage que ça ait changé. C'est le seul petit bug que j'ai trouvé pour Firefox 59. Apparemment, c'est comme ça. Pour Thunderbird, c'est presque la même chose sauf que là, ce n'est pas super complexe. Enfin, c'est moins complexe. Donc, bien sûr, on va aller dans les extensions. On active le français. On va dans les préférences. Avancées. Et les heures de configuration. Et là, par contre, c'est la bonne version. General User Agent. Local. Et qu'on transforme en FRFR. Voilà. Donc, après ça, je vais essayer cette fois-ci de faire passer le module d'agenda en français. Donc ça, je vais le fermer temporairement. Déjà, ça s'est fait. Après, pour avoir l'agenda en français, normalement, il faut faire ça. Et maintenant, on recherche les modules Lightning. Normalement, ça va fonctionner. Du moins, ça va fonctionner dans mes essais avant que j'enregistre la vidéo. Cocher Murphy. Donc, pendant qu'il termine ça, je vous montrais un ou deux trucs que j'ai encore vu pendant que j'ai testé l'ensemble de la machine virtuelle. On va vérifier que l'agenda est bien français. Voilà. Wonderful. Un truc que j'ai bien aimé dans cette nouvelle version, je ne vais pas s'en doter de la version 17, c'est qu'on peut facilement changer l'apparence générale. Le thème. Bon, par les faux, c'est celui-là. Mais on peut avoir d'autres thèmes. Et si on l'applique et qu'on lance le navigateur, voilà. On veut récupérer le dark. Pas de problème. Boum. On veut un thème somme pour Firefox. C'est fait. Normalement, il doit y avoir un thème somme pour Firefox. Bon, mais ça ne va pas fonctionner. Dommage. Bon, ce n'est pas grave. On peut activer un compositeur. Ça n'a envie. Voilà. Après, il y a d'autres options qu'on peut avoir. Mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment modulable. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Bon, il y a son système, c'est que la carte son, gestion des utilisateurs. Vous avez un outil qui est apparemment assez complet. Voilà. Donc, je ne vais pas me plonger là-dedans, mais vous avez vu, quand même, vous avez un outil complet. C'est-à-dire que vraiment, c'est très, très bien conçu. Les informations système, ça ouvre un XI avec toutes les informations dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est vraiment très, très bien fait. Vous avez un iPhone ou compagnie, ça permet de le monter facilement. C'est vraiment une distribution qui est rapide, pas trop lourde, bien conçu. Si vous aimez une base Nebian et que vous cherchez quelque chose de assez sympa, c'est pour vous. Je suppose que c'est la version 2 encore. Ouais, c'est la 2.8. Non, mais là, je vous avoue que j'avais été un peu déçu par le côté, parce que 16.1, parce qu'elle était sortie un peu tard. Mais là, la 17.1, enfin, pas un peu tard par rapport à la durée de vie de sa base qui était la DBMG6, mais la 17.1, c'est du pur bonheur. Du pur bonheur. Et là, pour exemple, Inkscape, je vais l'installer. Elle est disponible. C'est du pur bonheur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer ? Fuzerpad, je ne connais pas. Ouais, bon, c'est sympa, mais je peux te passer c'est pas super fun, mais c'est quand même agréable. On a vraiment quelque chose de très agréablement utilisable. C'est bien conçu, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, je vais éteindre cette machine virtuelle. Donc, pour conclure rapidement cette vidéo, je suis ravi par cette version 17.1 de la Mépice. Autant la 16.1 m'avait un peu déçu parce qu'elle est arrivée en fin de vie de la Debian G6, autant ces 17.1, c'est du pur bonheur. Les outils sont très bien conçus, même si parfois, ils sont un peu velus. Mais j'avoue que si vous cherchez une base Debian avec XFCE et que vous avez envie d'une distribution qui est à la fois légère et puissante, la Mx patrouvre. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !